Bien, alors, Delo de Roula, nous sommes donc ici au studio MB de M. Mboumba, où il est l'excellence. Nous sommes tombés sur toi tout à fait par hasard. Nous allons donc profiter de cette opportunité qui nous est offerte pour faire un point avec toi sur tes albums. Le nouveau vient de paraître, mais quel bilan fais-tu de ceux qui sont sortis avant ? D'abord, les énumérer un à un et ensuite, nous faire un bref bilan de ces albums. Merci, Hugues. Je dirais, j'ai quatre albums sur le marché. Le premier album en 2005, Midag Inanouë, pensez plus à toutes les personnes qui sont parties, Village Congo. Le deuxième album, Etinvon Koumbé, c'est, si vous voulez, le nom même du département. Et après, en 2009, je sors au Grandjo et l'an 2011, j'ai sorti Bembele. Bon, le premier bilan des deux albums, il faut dire que les deux précédents, c'est des albums typiquement traditionnels, joués avec des instruments du terroir. Donc, je dirais, c'est des albums au niveau déjà du bilan, un bilan, comme je disais, je ne sais ce que le dire. Je ne pourrais pas dire un bilan déjà positif, mais ni positif, ni positif, ni pour la simple raison que le premier album est celui-là qui m'a amené au niveau des balafons. Le deuxième, c'est au niveau de Libreville, où je disais que je ne cesse de dire que j'ai eu la vente au moins d'une vingtaine de CD. Mais ce n'était pas fini au niveau de la promotion. Vraiment, la promotion n'a pas suivi, puisque vraiment, la promotion a été faite seulement au niveau de Port Gentil et de Libreville. Donc, il fallait vraiment que j'essaye d'aller au Gabon profond, donc l'anbaréner les autres provinces. Mais car cela ne tienne, avec les deux autres albums, je ferai le meilleur de moi-même, pour que je sois connu un peu ailleurs. Alors, financièrement parlant, est-ce que Bellondoroula a pu tirer quelque chose de ses albums ? On sait pertinemment qu'au Gabon, l'artiste ne vit pas, n'est-ce pas, de sa musique. Toi, est-ce que ce qui est rentré, de toi à moi, tu n'as peut-être pas donné les chiffres exacts ici. Mais est-ce que ça t'a permis de récupérer notamment le studio, le pressage des CD, la gravure et tout ça ? Bon, au niveau de la vente, on dirait que les aînés sont là, ceux qui ont chanté avant moi. Et on pourrait dire que, pour l'instant, on se bat au niveau de la vente. On peut ne pas récupérer tout ce qu'on a dépensé au studio, mais c'est avec les spectacles. Les spectacles viennent couvrir quand même un peu tout ce qu'on a dépensé. Mais au niveau de la vente, ce n'est plus vraiment ça. Avec tout ce qui se passe, vous savez, aujourd'hui, c'est la piraterie qui nous casse, vraiment qui est grandissante au niveau du marché, c'est un peu ça. Mais en fait, avec les moyens de bord, je dis, oui, je suis rentré en possession de quelque chose. Même si ce n'était pas la totalité. Mais je dirais, oui, pour le moment, vraiment, les deux autres albums vont bien. Par exemple, Oganjo et après Bembele qui vient de sortir. Ok. Alors, je vais aborder un autre aspect, c'est celui concernant les prestations que tu en faisais état tout à l'heure. On remarque qu'à Port-Gentil, les artistes ne sont pas affiliés, ils ne sont pas dans une association. Chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est à l'emporte-pièce. Il n'y a pas de cachet prédéfini pour tel type de manifestation ou patati ou patata. Les artistes vont dans les gombos, comme on dit. Il y en a qui prestent pour 50 000, 40 000. Et il y en a qui vont même, moi j'ai été un peu gêné, je me mets à votre place. Je sais que c'est un métier dur, mais quand on choisit de s'engager dans une aventure, il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas être un artiste qui se veut respectueux et respectable et marcher, faire le tour des différents mariages tous les week-ends. Avec un CD pour chanter, on te donne 5 000 ou 10 000 ou 15 000. Tu n'es pas invité à ce mariage, mais tu te fais inviter. C'est pour sortir, ramasser, permettez-moi l'expression, les petits billets que l'on met, souvent dans la corbeille de circonstance. Qu'est-ce que tu penses de ces artistes-là qui justement, un, ont ce type de comportement, prestes pour une monnaie de singe, vont dans les mariages, se baladent quasiment pour commander les prestations qui ne sont pas bien payées. Et deux, ces artistes qui, lorsque le produit est en studio comme là où nous sommes ici, ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'au stade embryonnaire, prennent déjà le CD, l'amènent dans les maquis, demandent aux gérants de balancer et c'est tout le quartier qui écoute. Un produit qui, normalement, est censé vendre l'artiste. Ton avis sur la question, c'est ton avis personnel. Et tu dis franchement ce que tu penses. Bon, il faut dire d'abord comment l'éducation artistique ne me permet pas de faire des critiques peut-être aux autres. Mais, donné mon point de vue, oui, il faut dire que tout dépend, tout dépend des autres artistes, donc d'un point de vue de tout un chacun. Mais moi, je me vois mal pourquoi aujourd'hui, par rapport à cette affaire qui est un peu grandissante, c'est-à-dire les prestations à des sommes dérisoires, moi je dis que c'est quelque chose, on n'est pas sérieux par rapport à ce qu'on fait. Bon, puisqu'un adage disait, celui qui veut voyager, l'ouest maintenant, ça vendure. Quand on veut être sérieux, c'est depuis le studio. Et moi, je vais du principe que, depuis que je travaille avec Willy Moumba, c'est depuis le studio. Depuis mon deuxième album, il a commencé par vraiment taper dessus au niveau de la prise de voix, au niveau du comportement même, c'est un peu ça. Et je suis carré au niveau des prestations. Je dis je suis carré, c'est-à-dire, si c'est une prestation, au moins je juge que je peux demander 150 000 qu'il n'y a pas. Bon, je peux, à la limite, que le responsable mariage et autres peut me voir en disant « Non, je n'ai pas 150 000, est-ce que ça ne peut pas être 100 000 ? » Bon, quant à moi de juger. Mais moi, je me vois mal quelqu'un avec un CD. Allez, puisque c'est un mariage, vous n'êtes pas invité. Passez-moi, je dis, bon, on manque un peu de culture et puis ça ne fait pas bien. Ça fait ensuite qu'on n'est plus respecté. Et puisque l'autre avait fait à 25 000, on est obligé d'appeler quelqu'un d'autre. Si on appelait Bélin Dogula et que moi, je reste carré dans la somme de 150 000, c'est un peu ça. Ce qui se passe, bon, c'est mon point de vue. Maintenant, ceux qui prennent les CD, l'album est encore au stade embryonnaire, c'est au studio. Tu prends, tu mets au bar et tu commences à balancer. Ou bien c'est dans les Bluetooth en active et on se l'envoie déjà. Et là aussi, ce n'est pas bien. Vous savez qu'aujourd'hui déjà avec les ordinateurs et autres, le fait d'écouter un CD, quelqu'un est là, même à la maison, vous ne savez pas, que ce soit l'enfant et autres, quelqu'un peut demander, vous êtes sorti, quelque chose qui n'est pas sorti. Et au fur et à mesure qu'il écoute, il peut répliquer ou dupliquer. Et ça, ça ne fait pas bien. Ça fait ensuite que vous, l'artiste, lorsque vous allez sortir, il y aura des pertes. L'artiste est déjà, le produit est déjà parti, soit par Bluetooth, soit c'est des CD qu'on va graver, que vous ne sauriez pas. Et vous allez vous demander à la vente, vraiment, ça ne va pas bien se passer. Landry Fouta avait dit Gravalli, Gravalli. Bon, merci Bélo pour l'entretien. On espère que Bembele va se vendre et que tu auras beaucoup de gombo. Merci beaucoup. Dans les gombo, il faut penser aussi à nous. On est tous dans le club www.gombo.pog. Je vais citer le petit réseau, Bumba ou il est déjà, Emar Mouquetou est déjà, Rentsch Bengo est déjà. Ils ont adjoint le petit Yannick, qu'ils ont désormais adjoint dans les gombo là. Et si vous me permettez de dire quand même merci à toutes les personnes qui ont oeuvré quand même à la sortie de Bembele. Donc, je le suis du MB, au maître de l'oeuvre d'abord, William Bumba. Ça, c'est clair. Mais il a donné le meilleur de lui-même. À Ginette, sa femme, vraiment, était la conseillère. Celle qui m'a dit, nous, pas changer. Un grand homme se cache une grande femme. Voilà, c'est nous, une grande femme. Et après, vous avez Emar Mouquetou, Yannick Assa et le grand Rentsch Bengo qui était là pour le mix. Merci, donc, on se voit. Et sans oublier, Laure, Giseline, avec Ola, Sandrine. Sur un autre carrefour. Merci, à très bientôt. Et au bien. Ok.